La flèche de l'hôtel de ville de Bruxelles à terre, brisée en mille morceaux, emportée par la tempête qui n'en a fait qu'une bouchée. C'est samedi matin que les responsables de mini-Europe ont découvert les dégâts. Un gros chantier en perspective pour les maquettistes. C'est un vrai puzzle, donc d'abord reprendre toutes les pièces pour pouvoir en refaire des moules, refaire des tirages, réassembler. Mais comme on le voit, c'est de la vraie dentelle, donc c'est du gros boulot. Quand on va remonter toutes les pièces, on va voir si on doit recommencer à zéro ou s'il y a quand même une structure de base qui peut être récupérée. Ça, on verra en atelier. Un peu plus loin, c'est l'hôtel de ville de Louvain qui a été balayé, arraché à son socle. Et il faudra peut-être refaire entièrement l'édifice. En tout, pour les deux monuments, 50 000 euros de travaux sont à prévoir. 50 000 euros, c'est surtout des heures de travail, donc grosso modo, le travail d'une personne pendant 10 mois pour réparer ce genre de dégâts. Pour des dégâts comme ça, on n'est pas assuré, donc on a une franchise qui est beaucoup trop élevée. Donc ce sera, oui, ce sera notre charge. À d'autres endroits, certains bâtiments ont également subi les assauts du vent. Mais la plupart des grands monuments ont tenu le coup. Mini-Europe ouvrira ses portes le 26 mars comme prévu. Mais il faudra un peu de patience pour pouvoir y admirer à nouveau ces deux hôtels de ville dans toute leur splendeur. Merci. 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 Merci.